On a souvent tendance à parler de la situation sécuritaire précaire dans l'est de la République démocratique du Congo et toutes les conséquences qui en découlent, la guerre certes, mais également la souffrance de la population. On évoque aussi une précarité dans certains coins de Kinshasa. L'on a parlé de l'insécurité dans le centre du pays, nous sommes là dans la région du Kassai, mais juste après, on a semblé fermer les yeux sur ce qui en est découlé. Après, ce matin, comme j'ai annoncé depuis 8 heures, nous avons l'honneur de recevoir Monseigneur Félicien Mouanama qui est évêque du diocèse de Luisa. Avec lui, nous allons savoir ce qui se passe clairement dans cette région qui a été frappée par le phénomène Kamoïna-Sapu en 2016-2017. Bonjour, bienvenue Monseigneur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'aimerais avoir des nouvelles de Luisa. À quand remonte votre dernière visite sur place ? Bon, j'en viens. Je viens de Luisa il y a une semaine. Ça va. Je peux dire que ça va comme tout le monde, mais comme évêque, quand je visite la population, quand je visite les villages, quand j'observe la vie des enfants et de leurs mamans, je dirais qu'il y a une profonde crise alimentaire. C'est ça qui me touche et que j'aimerais que tout le monde puisse connaître afin qu'on vienne à la rescousse de cette population qui souffre. – La sécurité est garantie. – Alimentaire. – La sécurité… Donc il n'y a plus de coups de feu, il n'y a plus de petites milices qui mettent le désordre. – Non, non. Ça, on a réussi à mettre fin, du moins dans mon diocèse. Mais on ne peut pas se réconcilier avec la faim, avec la misère. Et quand nous parlons de la sécurité, ce n'est pas simplement les armes. Il y a d'autres formes de violence, il y a d'autres formes de souffrance auxquelles il faut faire attention. – Alors dites-nous comment la population a pu se retrouver dans cette situation. J'ai lu une interview de vous accordée à RFI, je crois il y a une année ou deux. Vous parliez d'un petit enfant de deux ans, c'est un récit qui a vraiment beaucoup choqué, qui était là à supplier sa mère à lui donner une petite partie d'hostie parce que visiblement l'enfant très malnutri avait extrêmement faim. Comment la population faisait pour se nourrir avant le phénomène Cameroun-Ansapou et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'après ce mécanisme vire au néant ? – Disons qu'avant les événements, les tristes événements de Cameroun-Ansapou, la population s'adonnait à l'agriculture. Il y avait la paix dans les villages, on pouvait cultiver, s'aimer, récolter paisiblement. On avait quelque chose pour vivre. Mais après les événements de Cameroun-Ansapou, disons d'abord qu'avec les violences de Cameroun-Ansapou, beaucoup de villages ont été détruits, les gens ont fui leur propre village. Et ça fait qu'on a abandonné l'agriculture puisqu'on ne pouvait plus s'adonner à l'agriculture, à cultiver, à s'aimer, à tendre la récolte et à récolter pour pouvoir vivre. Voilà l'origine, je peux dire, de la faim, l'origine de la misère et de la malnutrition que je déplore surtout aujourd'hui. Mais les terres où ils étaient en train de cultiver bien avant sont toujours là. Il pleut toujours. C'est vrai que la saison sèche, c'est deux, maximum deux mois et demi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que les grains, on peut encore les retrouver, on peut replanter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a plus de cases. On n'arrive pas vraiment à bien comprendre la situation. Non, non, il y en a qui se sont retournés dans leur village, qui ont reconstruit leur cabane, leur maisonnette. Et l'agriculture n'évolue pas tellement. Je pense qu'il y a deux maladies. Je vais parler par exemple de manioc. Il y a des maladies qui ont attaqué ces plantes. Or, le manioc, ça fait partie de la culture, de la nourriture des bases. On vit de la foufou et du foufou. Alors, quand le manioc, on ne produit pas suffisamment de manioc, ou quand on cultive et qu'on ne sait pas récolter, ça devrait tomber sur la santé de la population, sur la santé des enfants. Il en est de même de maïs. Dans le temps, il y avait un peu de forêt, mais avec la déforestation qui évolue, les gens réussissent à planter dans la savane. Et nous sommes là dans une terre sablonneuse qui ne rapporte plus beaucoup. Alors, cela a aussi l'impact sur l'alimentation de la population et surtout l'alimentation des enfants. Et l'agriculture était aussi encouragée par la mobilité. Il y a des véhicules qui pouvaient venir de Mboujmaï, qui pouvaient venir de Mouenéditou ou de Kananga. Avec l'état des routes actuelles, les gens ne se sentent pas tellement encouragés à faire ça. C'est pour la survie. Et on ne produit pas la quantité suffisante. Et ils sont tiraillés entre la nourriture, donc vivre du maïs qu'on produit ou du manioc qu'on produit et la fabrication aussi de l'alcool, les chichampas, les lotokos. Voilà, ce sont là pour moi certaines causes de la famine actuelle. On parle à peu près de combien de personnes environ ? Bon, disons que Mondiocèse, tout en fait, qui s'étend sur des provinces, le Kassai central et la Lomami, nous sommes à 2,543,000 habitants. Tout Mondiocèse. Qui se retrouvent dans cette situation de sécurité alimentaire. Oui, oui, de sécurité alimentaire, puisque d'après les dernières statistiques, nous avons 54% des enfants qui sont dans la malnutrition chronique et les irréversibles. Ça demande donc qu'on intervienne de manière urgente et de manière efficace. Est-ce qu'il n'y a que vous qui êtes au courant ? Parce que moi, personnellement, j'ai été étonné, j'ai été vraiment très surpris d'apprendre cette situation, alors que nous ne vivons pas très loin de ça. Est-ce que le gouvernement ou les organisations internationales ont essayé d'attirer aussi leur attention à propos de la situation ? Vous avez parlé de mon interview sur RFI. C'est un cri de détresse que je lance depuis plus de trois ans. Il y a par-ci, par-là, quelques organismes qui sont intervenus. Et je vais parler ici de la Caritas Congo, appuyée par la Caritas Belgique et la Caritas Allemagne, qui sont intervenus dans deux zones de santé sur six zones de santé. Et quand je parle des zones de santé, ce n'est pas la totalité. C'est quelques aires de santé qui ont été ciblées. Et d'après les statistiques qu'ils avaient, ils sont intervenus surtout là où c'était très urgent. Mais la situation est générale, elle est généralisée. Ça demande donc une intervention beaucoup plus efficace, beaucoup plus organisée. Et pas des organismes qui se choisissent quelques coins, mais qu'on puisse intervenir afin que tout le monde soit aidé. D'accord, Monseigneur. Je vais prendre une pause de quelques minutes parce qu'à chaque pile à Télé 50, c'est des informations. Je vais donner l'antenne pour deux minutes à Christian Kalongi qui va nous donner la deuxième et dernière livraison de la milieu d'informations. Après, nous allons revenir pour continuer cet échange. Il y a aussi des refoulés d'Angola. De retour. De retour sur ce plateau avec Monseigneur Félicien Mouanama. Comme je disais, on est en train de parler de cette situation dans le diocèse de Luisa. Nous sommes dans la province du Kassaï central où la population subit une situation en tout cas très, très défavorable. Je reviens à vous, Monseigneur. Il y a déjà des questions parce qu'on est en direct et il y a des gens qui écrivent et veulent savoir un peu ce lien d'attachement que vous avez pour Luisa. On sait que c'est votre diocèse. Vous connaissez certainement, vous avez vos paratiens là-bas. Vous avez beaucoup de connaissances là-bas. Mais on veut savoir ce lien particulier, très attaché que vous avez, qui vous pousse à mener ces plaidoyers durant plusieurs années comme ça. Bon, je suis originaire du diocèse de Luisa et depuis 2014, j'ai été nommé évêque du diocèse de Luisa. Ça veut dire que j'ai une responsabilité pastorale, une responsabilité morale et tout ce que vous voulez par rapport à la population du diocèse de Luisa, comme je vous l'ai dit, qui s'étend sur deux provinces. Il y a une partie dans le Kassai central et une partie dans la Lomami et plus spécialement la ville de Mouenéditou où il y a plus de 600 000 habitants. Et aussi, il y a une autre situation, c'est qu'il y a eu la guerre. Il y a beaucoup de gens qui avaient fouillis, qui sont partis, par exemple, en Angola voisins et qui sont revenus et n'ont plus trouvé ce qu'ils avaient laissé comme cases ou comme petits commerces ou comme plantations. Où se trouvent ces gens ? Quelle est leur situation aujourd'hui ? Effectivement, ces dernières années, on a parlé des expulsés d'Angola. Il y a beaucoup de Congolais qui vivaient en Angola qui ont été expulsés. Il y a eu trois, quatre vagues et toutes ces personnes expulsées de l'Angola, ils passent par Luisa. Ils retournent en RDC par Luisa puisque Luisa, j'ai à peu près cinq, six paroisses à la limite, à la frontière avec l'Angola. Et quand ces personnes retournent, ces familles, ces hommes qui sont allés en Angola pour la recherche du diamant, l'exploitation du diamant, ils passent par les diocèses de Luisa. La grande majorité est du diocèse de Luisa, mais il y en a aussi qui passent par Luisa pour retourner dans le Bandoundou ou pour aller dans d'autres provinces. Et tout ça, c'est aussi la source de la misère. Ce qui fait que, puisque vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture, de ce qui ont... Quand on a sémé et qu'il faut récolter le maïs ou récolter les arachides, vous avez à vous les disputer avec ces refoulés qui ne reçoivent pas non plus une assistance suffisante, qui ne sont pas orientées à retourner dans leur village ou dans leur province d'origine. Mais aussi, parmi les autres problèmes que l'on déploie, vous avez cité les routes et vous avez épinglé une situation. Les routes sont en mauvais état et aussi déjà originairement, enfin dans la géographie, Luisa est un peu éloignée des grands centres. Est-ce que ce serait aussi une des autres causes de cette situation d'abandon, d'oubli ? Bon, je parlais tout à l'heure de l'agriculture qui était quand même encouragée par l'état des routes puisque quand on produit dans les villages et qu'il y a des camions qui arrivent par exemple de la ville de Kananga qui est située à 200 kilomètres et certaines parois c'est même à 300 kilomètres, l'agriculture est encouragée. Ceux qui cultivent, qui récoltent peuvent écouler les arachides, les maniocs, les maïs et surtout les haricots ou le soja qu'ils produisent. Du moment que les routes sont en mauvais état, les camions n'arrivent plus. Aujourd'hui, ce sont des transporteurs à vélo qu'on appelle au Kassaï les bayanda. Donc des gens au fond qui se sacrifient pour transporter à vélo des milliers de kilos vous trouverez quelqu'un avec un fût de carburant donc 200, 200 kilos en train de traîner à vélo ou bien qui transporte des sacs de maïs. Il a deux sacs de maïs. Il doit faire ses 250 ou ses 300 kilomètres à des retours pour aller revendre. Là, c'est un motif qui défavorise, qui décourage un peu l'agriculture. Et la grande route qui passe par l'Usa c'est celle des Calambambouches dont on parle souvent. Et malheureusement, les Chinois avaient fait ce qu'ils avaient fait mais n'est pas dans un état praticable. Moi, je la fréquente, je la fais par la lande cruiser. Sur une distance de 200 kilomètres, je parcours 100 kilomètres qui ont été travaillés par les Chinois. Il m'arrive de faire 4 heures, 5 heures et 6, la pluie, même plus. si vous vous embourbez même 7-8 heures. C'est qui rend la situation très compliquée. Quand on parle de routes, on parle d'infrastructures, tout à l'heure, vous aviez cité les organisations qui ont quand même essayé de mettre la main dans la pâte comme il se doit, bien que ça n'a pas suffi. Et la part du gouvernement dans tout ça, est-ce que le gouvernement a essayé de réagir tant soit peu ? Bon, au niveau central, je ne sais pas ce qui s'est fait. Au niveau provincial, je sais qu'il y a eu quelques intervenants, mais comme je l'ai dit, c'est sporadique, ce n'est pas bien planifié, ce ne sont pas toutes les zones de santé qui sont assistées. Et je pense, si je viens ici, c'est pour plaider pour qu'il y ait une action beaucoup plus consistante, beaucoup plus planifiée, qu'on puisse attaquer cette malnutrition, peut-être à la base en encourageant l'agriculture, en intervenant pour le moment en faveur de ces enfants qui souffrent et leur maman qui allaite. Donc, il y a le problème de l'agriculture, si on peut encourager l'agriculture, peut-être en apportant des sémences, des outils aratoires, qu'on accompagne ces cultivateurs, puisque je parlais de maladies, la mosaïque qui attaque par exemple le manioc. C'est tout un complexe de problèmes qui demandent une approche beaucoup plus globale afin qu'on puisse remettre ces gens au travail, qu'ils puissent produire comme ils produisaient avant, afin de satisfaire à leurs besoins des subsistances et puis qu'ils puissent commercialiser ce qu'ils peuvent pour améliorer quand même leur niveau de vie. Vous avez cité l'agriculture, vous avez cité les routes. Si aujourd'hui, il en résout ces deux problèmes, l'ISA pourra reprendre sa vie normale à votre avis ou il y a autre chose, autre besoin direct de la population que... Il y a le problème de la santé. puisque quand je parle de malnutrie, on vient s'en rendre compte les centres de santé, les quelques centres de santé que nous avons ne sont pas suffisamment équipés où le personnel n'a pas une connaissance qui a été mise à jour compte tenu des défis actuels et il y a le problème de la jeunesse. Vous savez, avec Kamwinan Sapu, beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans ces violences, manipulés, instrumentalisés avec l'usage du chanvre et de l'alcool. Il faudrait qu'on trouve un accompagnement adéquat de ces jeunes. Ils ont des occupations ? Justement, c'est le chômage, le fait que beaucoup terminent les études, il n'y a pas de travail, ils sont là tous à demander de devenir enseignants. Les nombres d'écoles sont limités et les niveaux ne permettent pas à tout le monde d'enseigner. Alors, il faut qu'on imagine quelque chose pour occuper ces jeunes, pour assister ces jeunes. Je pense l'initiation, par exemple, dans des écoles professionnelles, qu'on les initie à certains métiers, ça pourra faire changer la situation. Ce sont là les quelques problèmes qu'on peut affronter pour résoudre cette crise. Prioritairement. Et ici, à Kinshasa, c'est vrai que de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 aujourd'hui, il y a beaucoup de premiers ministres qui se sont succédés, il y a beaucoup de ministres des affaires sociales, humanitaires, peu importe la déclinaison. Est-ce qu'il y a un en particulier ou actuellement qui s'est penché sur la situation de l'UISA ? À ma connaissance, non. La dernière autorité qui a mis ses pieds à l'UISA ? Bon, nous avons beaucoup de parlementaires originaires de là qui viennent, qui retournent, mais les parlementaires, je ne crois pas que c'est leur problème de venir résoudre nos problèmes matériels. ils doivent plaider à leur niveau pour qu'il y ait des lois justes à assurer des suivis. Et je pense, vous avez parlé de ministres des affaires sociales avec leurs collègues au niveau provincial. Ce que j'ai dit ici doit pouvoir les interpeller. J'aimerais avoir une anecdote de vous. C'est vrai que ce n'est pas une partie de plaisir. J'ai raconté ce que vous aviez dit tout à l'heure, enfin c'était en 2018, au sujet de cet enfant de deux ans qui réclamait l'hostie. J'aimerais avoir une autre anecdote qui pourrait pousser les autorités à réagir directement. Vous dites que vous revenez de là il y a encore tout à peine une semaine. Vous vivez cette relation directement, cette situation avec les victimes. Si vous pouvez encore nous dire quelque chose qui s'est passé là-bas et qui vous a particulièrement touché et qui nécessite que l'on réagisse le plus vite que possible avec les noms des victimes ou les moindres détails que possible. Vous avez la caméra. Alors, c'est quand j'arrive dans un village, je trouve les mamans rassemblées qui m'accueillent, elles chantent, elles dansent et à la fin, elles demandent la prière pour les maniocs, pour leur chant des maniocs puisqu'elles ont cultivé la saison passée et n'ont pas pu récolter. Apparemment, il y a cette maladie qu'on appelle bien la mosaïque. La plante est là mais vous n'avez pas de carottes. Ils demandent la prière. Évidemment, comme évêque, j'ai prié mais je sais que humainement, scientifiquement, techniquement parlant, il faut là une intervention pour qu'il y ait des boutures qu'on change peut-être des boutures qu'on aille chercher des boutures ailleurs, des boutures peut-être adaptées à la nature du sol et compte tenu de tous ces changements. J'ai prié mais dans ma tête, je me disais ici, il faut une intervention technique. La deuxième chose, ce sont ces enfants toujours malnutris que les parents m'amènent pour que je puisse prier afin qu'ils guérissent. Je ne sais pas si le Seigneur m'écoute, ma bénédiction peut satisfaire à l'exigence de manger. Donc, il y a là le besoin de manger, le besoin de se nourrir suffisamment pour pouvoir récupérer la force pour que l'enfant puisse se croître normalement. Mais, j'ai dans la bénédiction, je ne peux la priver à personne, mais je pense qu'il y a à faire. C'est là que j'interpelle ces organismes. C'est là que j'interpelle le ministère des Affaires Sociales aussi bien au niveau national qu'au niveau provincial pour qu'il y ait une intervention bien planifiée, bien étudiée afin qu'on en finisse avec ce problème de malnutrition. On espère que votre plaidoyer, en tout cas, a été entendu. D'ailleurs, le président de la République revient du casset central. Peut-être que ce sera la dernière question, pas du casset central, mais de l'espace Grand Kassa, il a fait une grande tournée de ce côté-là. Est-ce que cette question de l'USA n'a pas été posée sur sa table de quelque manière que ce soit ? Bon, il n'est pas arrivé à l'USA. Il devait arriver à Mouenéditou. Malheureusement, après son voyage assez fatigant à Kabinda, il n'a pas pu faire le déplacement de Mouenéditou. Il devait aussi passer par la route Kalambambou pour arriver jusqu'à la frontière, tel que ça nous a été dit. Il n'a pas pu le faire. Donc, si la question a été abordée, c'est peut-être au niveau de la ville de Kananga et ailleurs. Mon plaidoyer peut toujours arriver partout. Merci beaucoup Mgr Félicien Mouenama pour ces plaidoyers. J'espère que la population de l'USA qui est probablement avec nous en communion d'esprit, peut-être qu'ils n'ont pas vu les conditions que vous avez décrites tout à l'heure, l'électricité pour nous suivre au petit écran. Je me trompe ? Bon, il y en a qui ont aujourd'hui de panneaux solaires. On trouve par-ci par-là certaines personnes avec de panneaux solaires qui savent suivre sur Canal+. Nous avons suivi Télé 50. donc ils comprennent que je suis passé pour eux. Ils comprennent que je suis passé pour dire merci à Caritas Allemagne, dire merci à Caritas Congo, Caritas Belgique pour ce qu'elles ont pu faire mais il reste toujours beaucoup à faire. Et merci à vous Christophe. Merci beaucoup Monseigneur. En tout cas, tout l'honneur est pour nous de vous avoir eu sur ce plateau pour se plaidoyer au temps noble. Nous pensons, nos pensées seront toujours dirigées vers nos frères dans cette partie du pays. On espère qu'une solution pourrait être trouvée le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Merci. On va passer à notre deuxième invité qui va nous parler d'une campagne très intéressante sur les traités d'Oslo qui peinent à être appliqués ici à Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada